Musique Bonjour à tous et ravi de vous présenter cette édition. Cinq mois après son ordination épiscopale, la communauté chrétienne du diocésor de Grand Bassam a rendu grâce à Dieu en l'honneur de son excellence Mgr Joseph Kakuaka à la paroisse Saint-Esprit de Moukéville le dimanche 18 juin dernier. Après la charité active manifestée, l'évêque de Yamsoukro a exprimé sa sincère et profonde gratitude à la famille diocésaine pour la ferveur de leur foi et des efforts conjugués des dynamiques équipes de fidèles. Le point est dans un instant. Une messe d'action de grâce organisée par l'équipe presbytérale de la paroisse Saint-Pierre d'Anomambo pour promouvoir le vivre ensemble. La communion et découvrir la diversité des cultures et les particularités de chaque peuple de la sous-région a été dite le dimanche 18 juin dernier. A cette journée de la diaspora, chaque peuple présente ses mets et objets culturels. Des tentes ont été visitées à la fin de la messe. Une messe d'action de grâce en l'honneur de son excellence Mgr Joseph Kakuaka, évêque de Yamsoukro, a été célébrée le dimanche 18 juin dernier en la paroisse Saint-Esprit de Moukéville dans le diocèse de Grambassam. L'occasion pour le diocèse de se réjouir de la nomination du prélat ordonnée le samedi 18 février par l'archevêque de Knichassa en RDC, le cardinal Fridolé Mbongo, et de communier avec l'ensemble de la communauté chrétienne durant toute une journée consacrée au partage et à l'échange fraternel. On en sait davantage dans cet élément réalisé par Pierre Richemont et commenté par Maria Bissier. Diocèse de Grambassam, paroisse Saint-Esprit de Moukéville. Le dimanche 18 juin 2023 restera un jour inoubliable pour la communauté chrétienne. Après son ordination épiscopale et sa prise de possession canonique les 18 et 19 février dernier, Mgr Joseph Kakuaka, prêtre du diocèse de Grambassam, a été honoré par les siens. L'hommage a débuté par une procession dans les artères de la ville, au rythme des pas de danse de l'Association des Femmes de l'Église catholique. La Sainte Eucharistie a été présidée par Mgr Joseph Kakuaka et concélébrée par nos seigneurs Raymond Aoua, ordinaires du lieu, Bruno Essoyedo, évêques de Bondoukou, Jacques Assenvo Aïwa, auxiliaires de Boaké, Paul Dacoury-Tablé, évêques émérite de Grambassam, et des prêtres. Ceux, en présence du presbytérium diocésain, d'une forte délégation du diocèse de Yamoussoukro, des fidèles chrétiens des cinq secteurs pastoraux, sans oublier les autorités politiques, administratives, coutumières et la famille de l'élu du jour. Pour la circonstance, le vicaire général du diocèse de Grambassam, le révérend père Jean Bonzo Kouassi, s'est réjoui du choix souverain du pontife, tout en souhaitant la traditionnelle aquaba aux hôtes du jour. Dans son homélie, Mgr Joseph Aka a exoté le peuple famille de Dieu au respect des consignes laissées par notre Créateur pour combattre l'usurpateur. Est-ce que nous respectons les consignes de Jésus ? Messieurs, mes frères, c'est en partant de la mission de Jésus que nous pouvons comprendre véritablement la mission de l'Église dans le monde d'aujourd'hui et spécialement dans notre pays. Cette mission est la mission de tout chrétien. C'est à travers l'exemple de Jésus que nous, évêques et prêtres, devons voir l'évangélisation. C'est à travers l'exemple de Jésus que nous, prêtres, évêques et peuples chrétiens, devons annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Et que devons-nous annoncer ? Nous devons annoncer que Dieu aime tout homme et qu'il invite chaque homme à la foi, à l'amitié, à la fraternité, à la suite du Christ. Parce que Jésus, c'est l'homme nouveau. L'homme nouveau a imité. Subséquemment, il a exprimé toute sa reconnaissance à l'Assemblée. Une procession d'offrandes a été faite par les fidèles des cinq secteurs pastoraux. Après la communion, l'élu du jour a reçu des présents, dont celui de sa famille diocésaine. Suite à ses gestes charitables, le prélat a parcouru toute l'église en signe d'humilité et a exprimé sa gratitude à la communauté diocésaine. C'est à Dieu que revient cette reconnaissance. Et comme Dieu travaille toujours à travers nos mains, je voudrais dire aussi cette reconnaissance à tout le peuple de Dieu. Notre frère Monseigneur Aka, qui aujourd'hui est reçu par l'église famille de Dieu qui est à Bassam, d'où il est issu, pour être à ses côtés, pour rendre à Dieu la grâce de d'aider l'avoir choisi pour le ministère épiscopal. Je rends grâce à Dieu. Mes voeux, longue vie à lui, bonheur à lui, bon temps d'épiscopal. C'est aussi un appel pour nous, afin que nous puissions, comme il a demandé, être généreux et disponibles pour le peuple de Dieu. Après cette action de grâce au compte du diocèse de Grand Bassam, l'évêque de Yamoussoukro, Monseigneur Joseph Kaku Aka, célébrera une messe le 6 août à Assini Mafia, sa terre natale. Le clergé de la paroisse Saint-Pierre d'Anou-Mambo de la commune de Macquarie et la sous-commission épiscopale migrants apostolats de la mer, tourisme et personnes en déplacement, ont célébré la diversité culturelle dans l'église le dimanche 18 juin dernier en présence de plusieurs groupes ethniques et communautés chrétiennes de la région ouest-africaine. Un reportage de Francis Okoui, commenté par Morel Poti. Le dimanche 18 juin à la paroisse Saint-Pierre d'Anou-Mambo à Macquarie, l'équipe presbytérale et la sous-commission épiscopale migrants apostolats de la mer, tourisme et personnes en déplacement, ont célébré le vivre ensemble avec toutes les communautés résidant à Anou-Mambo dans la commune de Macquarie. Une messe d'action des grâces couplée à la fête de la diaspora et des personnes en déplacement. Les bannières des différents pays, parsemées dans la couille et à l'intérieur de l'église, les tenues traditionnelles des fidèles traduisent à vue d'œil le ton de cette célébration interculturelle. Par ces initiatives, le père Emmanuel Akiamon, secrétaire exécutif national de cette sous-commission épiscopale, a dans son obélie exoté au vivre ensemble, à la communion et à la découverte des diversités culturelles et des particularités de chaque peuple. Je veux m'attarder simplement sur le fait que Dieu qui a ressorti son peuple d'Égypte, ce Dieu-là continue de prendre soin de ce peuple. Et nous aussi, qui sommes venus d'un peu partout, nous sommes retrouvés sur la tête des habitants, ici, à Anou-Mambo. Est-ce que si le Seigneur n'a pas voulu que nous soyons là, est-ce que nous soyons là ? Non. Cette tête à Anou-Mambo est donc une tête moniliste, là où il coule le net et le bien. Pour l'occasion, la prière universelle a été lue dans les ethnies ivoiriennes et celles de la sous-région. Pareil pour les testes du Théâtre, l'une des étapes importantes de cette célébration eucharistique. La procession des offrandes, grand moment d'expression culturelle. Trois grands groupes ont été constitués. Le premier groupe, la communauté Saint-Paul, qui regroupe les peuples des grandes régions du pays. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre et tous les ressortissants des pays de la sous-région. Le deuxième groupe est la communauté Burkinaabé avec ses différentes entités ethniques. Le grand groupe des Achan, appelé Ébrié, le peuple autochtone d'Anou-Mambo, a bouclé cette procession des offrandes avec une prestance digne des grands jours. Cette édition a été marquée par des allocutions. Les représentants des communautés, de la chefferie villageoise et des autorités administratives ont abondé dans un même sens. Saluté le succès de cette initiative. Un succès qui réjouit les organisateurs. C'est une action de grâce. Tout simplement, nous avons rendu au Seigneur. Pour lui dire merci, pour se vivre ensemble, pour l'amour qu'il a déposé dans le cœur des uns et des autres, pour que nous puissions vivre dans l'harmonie, dans la paix dans ce village d'Anou-Mambo. Nous sommes venus célébrer avec cette communauté paroissiale le vivre ensemble. Cette unité, cette communion sans barrière entre les frères et les sœurs d'un même père. Alors nous pensons que nous avons été satisfaits et que nous retournons très heureux d'avoir constaté qu'Anou-Mambo, effectivement, le vivre ensemble est une réalité. A la fin de la messe, il y a eu la visite d'Islande où les différentes institutions et les communautés ont présenté leurs particularités culturelles. Objets artisanaux, tenues vestimentaires, mais surtout le patrimoine gastronomique avec toute sa saveur. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivie. Merci de rester sur Ecclesia TV. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada